pour le démarrage de cet appareil as 565 on va commencer par démarrer la batterie les batteries donc là on peut faire le test des voyants ici avec le petit bouton bleu ça permet de vérifier que tout est fonctionnel j'avais allumé ça tout à l'heure je peux l'éteindre je l'allumerai après on va voir les pompes carburant qui permettent en cas de fuite de remplir un réservoir à l'aide de l'autre ça peut éviter de s'écraser on va pouvoir mettre avec les consoles qui sont ici les signaux anti collision et l'éclairage classique on peut aussi si on souhaite faire varier l'éclairage de la cabine ici on aura d'autres voyants de navigation qui sont les plus intéressants quand on vole la nuit et puis si on aura whispers à droite donc là les voyants quand on vole la nuit sont là je fais un zoom ici on a le bouton lorsqu'on veut mettre les essuie-glaces puis après on a le chauffage cabine voilà si on a si on veut un peu de chauffage on va les mettre d'ailleurs pour nous voilà on a bien entendu les altimètres à droite on est activé on peut on peut mettre un niveau pour une alarme si on veut être averti lorsqu'on on est à une certaine distance du sol on peut aller voir le sens du vent avec la météo donc là on est au 20 au 20,5 pour pour cette up donc la flèche jaune moi j'ai l'habitude de la tourner et de la mettre 20,5 donc le cul de la flèche je le mets à 20 à peu près voilà donc on aura la vitesse de déplacement et puis au dessus on a le nombre de tours par minute c'est pour ça c'est important de fonctionner en régulateur ou à fond mais bon le régulateur c'est bien parce qu'en fonction de la vitesse qu'on veut et de la puissance qu'on met au avec le pas du collectif qu'on met on a besoin d'une certaine puissance sur les moteurs ici on va avoir le pourcentage de chaque moteur utilisé donc droite et gauche bon on va faire estimer la quantité de fuel dont on a besoin pour le parcours qu'on prévoit nous on va faire juste le tour de la statue de la liberté et on a deux rangées de voyants bon principalement à gauche c'est le moteur gauche le moteur 1 puis à droite le moteur 2 bon ça ce que j'avais éteint tout à l'heure que je rallume maintenant c'est le transpondeur donc là en fait on va appuyer sur ce bouton rouge celui de gauche qui est mince qui est là voilà en appuyant sur celui-ci alors faut rester un petit un certain temps la lumière rouge du bas s'allume c'est le moteur guidemart on l'entend bien et donc là on va regarder les voyants ici les aiguilles qui vont monter et quand on quand l'aiguille arrive dans le rouge en fait c'est que le moteur est chaud on peut relâcher le bouton et on fera pareil pour le deuxième donc en premier lieu ce qu'il faut c'est faire monter ces deux manettes là qui sont les vannes de fioul ça permet d'ouvrir l'alimentation en fioul donc moteur gauche puis moteur droit et ensuite on démarre un premier moteur donc là on voit l'aiguille est arrivé on voit le nombre de tours qui démarrent on peut déjà utiliser ce premier moteur comme générateur et on va faire la même chose pour le second voilà et là aussi démarre il prend de la vitesse donc là bas je peux balancer sur le générateur 2 voilà donc là j'avais deux voyants en fait j'avais même trois voyants si j'étais un premier générateur il me l'indique ici d'accord et puis voilà donc pour enlever tous ces voyants là je peux donc activer mes générateurs et invert important il faut que c'est ce bouton là cette manette elle soit bien en avant c'est le frein du rotor donc s'il est activé les rotors tournera jamais donc là on est pratiquement prêt alors faut préchauffer les moteurs sur un hélico souvent il faut être à 65% ça dépend des modèles mais on peut se mettre à 65% pendant une ou deux minutes le temps de préchauffer on voit du coup que le nombre de tour mines le don de nos tours minutes augmente évidemment d'augmenter la puissance un petit peu là et puis là on va être prêt à décoller alors pour le décollage donc faut penser à à rentrer le train donc c'est le train il se pilote par cette petite vanne là parce que cet appareil il est sur roue donc il faut rentrer le train puis penser à le ressortir quand on veut atterrir évidemment ça se règle il faut mettre le faut trouver une touche pour mettre le le régulateur de pousser on off qui permet de la lutte de l'activer ou pas ce le régulateur en fait va va automatiquement faire varier les ces manettes là là les deux pour les deux moteurs et du coup ça permet en fait d'avoir d'être tout le temps dans le vert ici au nombre de tours par minute et puis on peut se créer une touche de raccourci aussi alors pour entrer le train donc on va se mettre en position comme ça pour activer le train alors on est à 60 pour 65% on va augmenter alors ce qui est bien avec le décollage c'est d'aller à 90% en manuel au début c'est comme atterrissage c'est mieux d'être en manuel on ya un voyant qui sait qui ça qui indique qu'on est sur on est un petit peu trop rapide en termes de tours par minute par rapport à ce qu'on consomme on le voit là en fait bon c'est pas très grave l'avantagé que ça c'est que le rotor est beaucoup plus droit et du coup ça va il sera un peu plus stable il avancera un petit peu moins donc là on va décoller gentiment avec en augmentant le pas du collectif progressivement en tirant le manche un petit peu en arrière pour pas prendre de la trop de vitesse donc là on est en train de tourner on peut faire une rotation gauche on prend un petit peu d'altitude on le voit au niveau de l'altimètre je vais baisser un peu pour y voilà donc là on est pas mal maintenant on va rentrer le train gentiment pendant qu'on n'est pas trop instable hop là on voit que le train rentre et là on va pouvoir pencher en avant augmenter le pas du collectif et prendre un petit peu de vitesse moi je vais pas en prendre beaucoup beaucoup ça sert à rien on va regarder la statue de la liberté faire le tour et aller atterrir de l'autre côté de manhattan donc là je suis en train de baisser le pas du collectif pour éviter de prendre de l'altitude pour perdre de la vitesse alors je suis resté en manuel si je le passe en automatique hop ça y est là je suis passé en automatique je vais remettre un peu de pas de collectif merde hop allez là donc du coup on est à quatre à moins de 80% d'utilisation des moteurs voilà et ça fait moins de bruit là il est normal les turbines tourner un peu moins donc là on voit tranquillement la statue de la liberté alors là je me penche en arrière pour perdre un peu de vitesse on a pris un petit peu d'altitude mais ça va hop là on augmente le pas du collectif sinon on s'écrase on est en stabilisation voilà comme ça on a le temps d'admirer la belle la jolie statue et on va faire le tour hop là voilà et on est reparti là je viens d'augmenter le pas du collectif on voit que le moteur est monté à 88 89% on va aller se poser sur un immeuble par exemple alors cet hélicoptère là j'ai compris le régulateur pour pour que le pilote automatique pour un pilotage à distance par contre j'ai pas encore trouvé de stabilisateur donc il n'est pas très stable alors là ça va il n'y a pas de turbulences mais quand il y a des turbulences c'est assez chaud donc là je baisse le pas du collectif je penche en arrière je décélère voilà voilà hop je remets un peu de pas je rediminue du pas voilà donc là il faut que je me prépare à sortir le train par contre parce que sinon je vais pas pouvoir me poser on va faire un petit détour parce que j'ai pas sorti le voilà hop là on va on va y arriver allez alors on est un petit peu trop bas maintenant on va reprendre un petit peu d'altitude voilà normalement le train est bien sorti ça c'est bon on n'a pas beaucoup de visibilité il faut arriver à se poser sur la plateforme là sans prendre trop de vitesse on est sur roue donc même si on atterrit avec un peu de vitesse c'est pas trop grave le frein des roues est activé donc il ira pas très loin voilà on arrive là hop ah il est pas facile à manier celui là et quand on a des petites surfaces comme ça pour atterrir si on veut aller pile poil sur la cible le tableau de bord est gros du coup on a pas beaucoup de visibilité au sol là on est bien là hop là et voilà on a atterri bon bah après alors je suis atterri en plus en en truc automatique donc c'est encore moins stable j'aurais dû enlever le régulateur voilà si je l'enlève hop voilà puis après alors du coup on baisse les gaz à 65% on laisse le système stabilisé un peu avant de l'éteindre complètement ça évite d'user la mécanique et puis bah après on va alors les pompes on va plus s'en servir ça c'est sûr puisqu'on va éteindre le transpondeur on en a plus besoin bah les feux non plus le chauffage bon on peut l'éteindre voilà l'altimètre aussi donc après on baisse au minimum donc c'est cela qu'on baisse au minimum puis après du coup on coupe le fuel et là le moteur va les moteurs s'arrêtent alors moi j'ai un bouton qui guide les deux voilà et donc là l'appareil est éteint on va pouvoir couper les générateurs les batteries et si alors le le rotor continue de tourner pendant un certain temps on peut si on souhaite le l'arrêter plus tôt ben activer le frein rotor et du coup il va s'arrêter beaucoup plus vite on peut faire bâb goodness mais on peut faire bâb Sous-titrage FR ?